Arun Dindane est considéré comme l'un des meilleurs joueurs ivoiriens de l'histoire. Retraité depuis 2013, l'ancien attaquant a disparu des radars. Le 21 juin 2006, la Côte d'Ivoire, en battant la Serbie Montenegro, 3 buts à 2 à Munich en Allemagne, remportait le premier match de son histoire en Coupe du Monde grâce à un pénalty de Bonaventure Kalou et un doublé d'Arun Dindane, dont aussi un pénalty, alors que les éléphants avaient rapidement été menés au score de bas zéro. Un succès insuffisant puisque les Ivoiriens étaient déjà éliminés avant le coup d'envoi à cause de deux courtes défaites face à l'Argentine, 2 buts à 1, et les Pays-Bas, 2 buts à 1 également. Des années après, quand on l'interroge sur son avenir, Arunin est au moins sûr d'une chose, il ne sera pas entraîneur. Pour cela, il faut avoir la vocation et je ne l'ai pas. Je réfléchis à d'autres pistes, comme suivre la formation de Manitivan proposée à Limoges par le Centre de droit et d'économie du sport. Pour l'instant, Dindane et 40 ans vit entre le nord de la France et Abidjan et gère ses affaires immobilières après une implication active dans l'association des footballeurs ivoiriens. L'ex-international aux 62 sélections et aux 18 buts, qui a participé à deux Coupes du Monde, celles de 2006 et de 2010, et à quatre Cannes, celles de 2002, de 2006, de 2008 et de 2010, a mis un terme à sa carrière en 2013. C'était à Cristal Palace en Angleterre, formé à l'Avec Abidjan, c'est à Anderlecht de 2000 à 2005, puis au RC Lance de 2005 à 2010, qu'il s'est construit, sa réputation et son palmarès, également passé par Pothmous en Angleterre. Et le Qatar, l'Ekhouia, l'Gharafa, l'Thalia, le natif d'Adiameh, avait adhéré à l'Afi alors qu'il était encore joueur. Une fois que j'ai arrêté, j'ai donc décidé de rejoindre ce syndicat. J'ai commencé ma carrière en Côte d'Ivoire à l'époque. J'avais pu constater que le statut des joueurs devait être amélioré à l'Avec, un club qui respecte ses contrats. Il n'y a jamais eu de problème particulier, mais la guerre civile a eu des conséquences sur le football. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire pour améliorer la condition des joueurs ivoiriens, disait-il. Le double champion de Belgique 2001 et 2004 dresse l'inventaire des améliorations à apporter. Il faut que les joueurs disposent de vrais contrats, qu'ils soient payés en temps et en heure et qu'ils ne se retrouvent pas à la rue s'ils doivent stopper leur carrière prématurément à cause d'une blessure. Nous sommes conscients que les clubs ivoiriens connaissent pour la plupart des difficultés financières. On discute avec les présidents, certains sont réceptifs, d'autres moins. On parle aussi avec la fédération, la ligue professionnelle, le ministère des sports, détail d'indané, la FI, qui bénéficie d'une subvention de la FIFPRO. Le syndicat mondial des joueurs compte aussi sur les cotisations de ses membres et sur quelques sponsors pour développer son programme. Avec Colo Touré, Cyril Domoro et quelques autres, nous avons fait carrière en Europe et nous pouvons donc nous servir de notre expérience pour aider le football ivoirien. Plus il se développera, plus les joueurs seront bons et auraient des chances de les transférer en Europe. Et cela profitera au football du pays, a-t-il conclu ? Aruna Dindani n'a donc pas vraiment quitté le monde du football, c'est son monde.